Regarde-moi l'espèce abrétit ! Regarde-moi mon Dieu-moi, tu me traites pas chaud ! Le 3 janvier dernier, les esprits s'échauffent et les insultes fusent devant le palais de justice d'Ajaccio à l'issue du procès de Sabri Ouherki, accusé et condamné pour violence sur un commerçant ajaccien. La tension est telle que l'avocat de la Défense, Philippe Gat, rentre dans son cabinet situé à quelques mètres du palais sous escorte policière. En cause, le contenu de sa plaidoirie. Le procureur a rapidement ouvert une enquête de flagrance pour des faits d'intimidation envers un avocat. Il faut rappeler que ce sont des faits qui sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par la loi. Les personnes seront identifiées rapidement, les témoins ont déjà été entendus, la victime a déjà été entendue et l'affaire sera très rapidement traduite devant le tribunal. En décembre dernier, le vol et l'agression d'un couple de commerçants avaient suscité de vives réactions. 400 personnes s'étaient réunies devant le palais de justice en signe de soutien aux victimes. Durant le procès, les expressions « affrontement intercommunautaire » et « climat de haine » avaient été prononcées. J'ai démontré que la partie civile avait amplifié et transformé cette affaire et j'ai contextualisé ça dans le contexte de cette fachosphère corse, ce qui est impossible à entendre pour les acteurs de cette fachosphère. Le bâtonnier d'Ajaccio condamne cette agression verbale et rappelle que l'avocat bénéficie d'une totale liberté d'expression lors de sa plaidoirie. Il interroge aussi ces événements au regard d'un contexte social tendu. Moi ce que je constate, c'est que les rassemblements populaires ont souvent lieu quand il y a des gens d'origine maghrébine qui sont mis en cause. Et ça, je le refuse et je le conteste absolument, surtout nous qui sommes avocats. Philippe Gatti se réserve quant à lui le droit de porter plainte contre les personnes qui seront poursuivies pour ces faits d'intimidation. Sous-titrage MFP.